On a tout eu cette année, les sécheresses, les inondations, les feux et les ouragans qu'il serait temps de renommer Exxon, Total, BP ou Trump. Et évidemment, on a besoin de l'accord de Paris. Mais l'accord de Paris, c'est deux choses. C'est de la diplomatie avec un objectif ambitieux, sérieux, de 1,5 ou 2 degrés. Mais c'est aussi l'action climatique. Et là, l'action climatique des États aujourd'hui, c'est 3, 4, 5 degrés de réchauffement climatique. Donc c'est le chaos. Et notre sujet, c'est de passer de la diplomatie à l'action climatique parce que c'est là que se glissent toutes les schizophrénies. Mon président de la République, Emmanuel Macron, le président de la France, garant de l'accord de Paris, quand il est aux Nations Unies, il fait un magnifique discours sur le climat. Mais quand il est au niveau européen, vous le savez, il sabote les objectifs en énergie renouvelable et il sabote les stratégies de coopération européenne sur l'action climatique. Alors oui, la bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne doit être leader de l'action climatique. La bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne a tous les éléments. Les énergies renouvelables pas chères, les emplois créés, l'aménagement du territoire. Alors que l'Union européenne devienne le leader de l'action climatique, c'est bien pour le climat et c'est un magnifique projet pour tous les Européens. Merci. 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 Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci.